Shrek. Alors Shrek, il faut savoir, petit trivia qui sert à rien, c'est qu'en fait, dans le mode aventure, vous pouvez taguer, et Shrek, lui, ne tagge pas, il fait des roues, voilà, ça sert à rien, mais on peut le faire, donc ce que vous pouvez voir, c'est que par rapport à d'autres Tony Hawk, des fois, il est un peu à terre, il sort de son skate, ce qui fait qu'il peut marcher, il peut s'accrocher à des pentes, ce qui est très très pratique pour les phases de plateforme, et encore mieux, comme vous pouvez le voir, il y a un petit chronomètre, c'est-à-dire que tant qu'il reste à pied un petit moment, il peut conserver son combo pour le continuer, ce qui peut être extrêmement dangereux en termes de temps, Mais ouais, c'est peut-être pas facile pour les combos avec les 5 lettres, donc là, il est très bien, il reste encore 2 lettres, il a essayé de faire un super jump, voilà, le slide qui a raté pour essayer de choper la cassette, vous allez voir, hop, le slide, le E, ça passe, ça passe, et la cassette secrète qui est sur à droite, ah, ah si, c'est bon, ça passe, ça passe, et là, il ne reste plus qu'à récupérer principalement les 5 tapas qui sont sur le côté, vous allez voir, parce que bien sûr, on est à Barcelone, le cliché, c'est quoi, c'est tapas, Dans le mode aventure, on libère un taureau parce que oui, c'est Barcelone, c'est l'Espagne, bien sûr, et le dernier petit tapas sur la droite, voilà, très bien Alors, une petite information, donc pour ce qui est de l'élément d'être apitié, normalement ça a été implémenté dans Underground 1 Après, ce que vous pouvez voir, vous voyez, quand la personne fait des slides, ça veut dire qu'elle glisse sur la planche ou sur les parties métalliques entre les roues, vous avez une jauge qui apparaît en fait au-dessus du personnage et qui vire à droite et à gauche, c'est une jauge d'équilibre Et quand vous faites ce qu'on appelle des manuels, ça veut dire être sur deux roues, avant ou arrière, sur le sol, vous avez une jauge sur le côté, pareil, qui monte et qui descend, et il faut tenir en équilibre Alors, à quoi servent ces jauges ? En fait, ces manuels, ça permet de faire des combos, ça veut dire que quand vous faites des figures, que vous ne touchez pas le sol, mais que vous faites un slide ou un manuel et que vous refaites une figure derrière Il y a un élément multiplicateur qui apparaît et qui multiplie votre score par figure par le nombre de figures que vous allez faire d'affilée C'est ça, et vous pouvez même faire autre chose, c'est que quand vous arrivez après un grab, vous pouvez faire un switch en disant LR, ce qui permet de maintenir un petit peu le truc Mais ouais, là ce qu'on a vu, c'est un des plus gros sauts, en gros, tout simplement, vous pouvez voir, quand il saute après un grab, il peut enlever le skate et essayer de récupérer les shells, ce qui permet de gagner beaucoup beaucoup de temps Il y a une autre manière qui est sur le côté où on fait des stickers qui permettent de faire d'étage en étage, qui est vraiment plus stylé, mais on n'est pas là pour essayer, on est là pour être le plus rapide possible Et donc là, déjà l'Australie terminée, qui est un des niveaux les plus longs, et le Skatopia qui va se faire exterminer rapidement Donc là, le petit Trix devant le Skatopia, on récupère, bien sûr, les petits putois à grainer dessus Un niveau qui est extrêmement long, qu'on va beaucoup voir au trône, alors pourquoi au trône, ce qu'on appelle un Strix spécial ? Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a une jauge spéciale qui permet d'être un peu plus rapide et enfin des Trix spéciaux Et donc le haut à droite, comme vous pouvez le voir, ça va faire un vroom vroom, un tut-tut l'air à jeu Et vous pouvez avoir un petit gain de vitesse pour ce genre là, ce qui est très pratique pour tout ce qui est monter les pentes comme ça On va essayer de choper avec un grind logiquement avec un grab Ah, pas mal cette façon là ! Voilà, il a pris la cassette cachée effectivement Là, vous pouvez voir comme c'est quand même très pratique à être à pied Mais ouais, c'est bête à dire, mais le fait d'être à pied, ça facilite beaucoup de phases de plateforme Ça va se voir sur les niveaux de Tony Hawk pour Skater 3, où des fois c'était un peu galère aller où on voulait aller C'est ce qui est un peu posé, polémique en tout cas dans mes connaissances dans le milieu du skate C'est que les undergrounds ont cassé l'image mythique de Tony Hawk D'un jeu un peu proche du réel en fait, par rapport à ceux qui pratiquaient Et justement le fait d'être à pied, ça a vachement divisé la communauté Oh bah après, il a fait le dessus devant le soldat Après pour la simu, maintenant il y a les skates finalement Ah oui, ça c'est dommage, il y a le 2 qui aurait pu être présenté, qui n'a pas été accepté malheureusement Et la run de Skate 2 est vraiment très impressionnante à voir Ah il a raté le saut, en fait il saute, il prend de la vitesse avec le acid drop Hop là, et après il saute, il s'agrippe au dernier moment Il s'est craqué pour avoir la cassette secrète Qui se trouve en haut de l'église C'est ça, qui est extrêmement longue, sinon il est facile à récupérer Et là le saut grave, c'est tellement... Il passe par là, pour les acid drop, il y a 4 acid drop à faire Et là le skate à récupérer Il y a un débat sur le lore de Tony Hawk Mais tu rigolais Sinael, mais il y a un lore dans les Tony Hawk Underground Dans le 2, c'était à l'époque où Jackass c'était super cool Exactement C'est tout comme là, on est en train de voir le monde de Berlin Et nous allons avoir le monde de Sydney après Et en fait, ce sont deux clins d'oeil références Malheureusement, un accident qui s'était passé à l'époque Où deux steak haters qui étaient Ali Boulala et Shane Cross ont eu un accident L'un des deux est décédé et pour leur rendre hommage Ils ont mis en fait leur ville de prédilection dans Tony Hawk Underground 2 C'est sympa Oui tout à fait Bah disons que la communauté skate est toujours quand même très soudée C'est un peu une bromance C'est des niveaux qui viennent des anciens Voilà, ça c'est des niveaux des anciens Tony Hawk et du premier Tony Hawk Il y a beaucoup d'hommages Je sais qu'ils ont repris les anciens niveaux Enfin, ils ont pris les nouveaux niveaux On a pu voir Skatopia, Sydney, tout ça Ils ont aussi pris pas mal d'anciens Et finalement, comme on disait C'est que finalement, avoir le système d'à-pied ou même de Freak-Out, les Seekers Ça permet de revisiter finalement les niveaux qu'on connaissait avant C'est un genre un peu plus souple, certes un peu plus casual Mais pas dénué d'intérêt non plus Oui tout à fait, d'autant plus qu'ils avaient implémenté d'autres choses sur le jeu Ce monde-là, je me trompe, c'était pas dans le 1, c'était dans le 3 C'est le 3 Exactement Et là, on avait déjà les manuels Mais par contre, on avait d'autres choses qu'on n'avait pas Qui ont été implémentées Comme le fait de pouvoir marcher, courir, ce genre de choses Ou même juste le fait de rewind le niveau C'est un truc qu'on pouvait pas vraiment faire dans le 3 Enfin, c'est un truc tout bête C'est comme on va voir le niveau... Mince, la run, la... Ad 1 qui est... Donning Hill Jam qui est logiquement une vente Que logiquement, quand vous avez terminé le niveau, vous avez terminé le niveau Au moins, s'il reste du temps, tu peux le refaire une fois Exactement Donc là, le coup est tellement stylé avec les lampadaires Voilà Donc là, on arrive à l'école Je crois que c'est l'école du 1 ou du 3 Alors ça, c'est du 1 Ça, c'est l'école du 1 Donc vous allez voir pourquoi c'est craqué d'être à pied Allez hop Il s'arrête là tranquillement Et ça, Grip, c'est tellement craqué pour avoir la cassette C'est ça, une cassette secrète quoi Voilà, ça c'est une cassette secrète Qui dans le 1 est pas du tout prise de cette façon là Parce qu'on ne peut pas marcher Et qui est bien plus compliqué à prendre Mais ouais, ils se font tellement plaisir avec ça Ça rend le jeu plus simple Le combo, il y a deux strats pour ça Ce qui va réussir en un coup Oui, oui, oui Oui, il joue la safe strats Oui, il est passé par un manual plutôt que de grinder direct Si je dis pas de bêtises C'est ça Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons Mais des fois, au mieux, c'est d'assurer le show C'est-à-dire qu'il y a eu des petits problèmes Genre qu'il n'a pas pu récupérer la cassette du premier coup à l'aéroport Donc des fois, il vaut mieux essayer de faire des safe strats Ça reste quand même toujours aussi impressionnant Quand même 20 minutes pour faire tous les objectifs de tous les niveaux Ça rigole zéro Ah oui, c'est... Ça rigole zéro Ah là, il y a peut-être bien tout changé Là, on y arrive Donc le niveau du 1 Il va faire en deux fois En gros, vous allez voir ça Alors, ça dépend de là Enfin, ça dépend s'il fait une safe strats ou pas Mais je l'ai vu faire en une seule fois Ah, sérieux ? Ah, oui On verra bien Moi, je pense qu'il est le plus parti pour faire une fois Vu qu'il ne prend pas les combos Oui, il ne prend pas les combos Mais je crois que dans son... Alors, lui, il est deuxième Je ne crois pas que ce soit lui qui le world record Plumato... Je ne sais plus Attends, je vais dire ça Je crois que lui, c'est le deuxième Bon, ils sont à peu près trois à faire cette catégorie-là De toute façon, il y a Plumato qui est deuxième, c'est ça De six secondes C'est pour vous dire à quel point c'est sérieux Oui, de six secondes Six secondes, la différence entre les deux joueurs Ça rigole zéro En même temps, quand tu es à faire... Tous les objectifs, tout ça Ça doit vraiment se jouer à peu Oui, ça se joue à très très peu Donc là, il va normalement à... Ah non, d'accord Normalement, ce qu'il essayait de faire C'est de prendre la lettre et de slider en haut Pour faire un maximum de points Et après, de revenir pour casser la vanne Ouais Donc là, il va faire le combo Qui demande vraiment de savoir faire les manuals Parce que au début, quand tu fais le jeu, tu fais Ah, je comprends pas comment on fait les combo Et une fois que tu as compris le système de switch Ah, il a loupé Oui, oui, le principe de manual Au bas, bas, haut Et là, on arrive à Nouvelle-Orléans Qui est un niveau très sympa mode aventure Mais qui est extrêmement grand Là, niveau les plus grands du jeu En plus, beaucoup de plusieurs niveaux de hauteur Qui est vraiment très plaisant Très labyrinthique à faire en aventure Mais en classique Il faut vraiment que le niveau parker Pour faire les objectifs C'est vraiment un coup à se perdre extrêmement rapidement Avec vraiment des rappelons On peut réveiller les morts Vraiment un truc vraiment très sympa Vraiment une bonne ambiance propre chaque niveau Du monde On voit que les mecs sont vraiment fait plaisir Il a failli arrêter le combo Mais c'est réussi Parfait On peut voir tous les scores qu'il a fait C'est d'avoir le godo Voilà, il a pour utilisé le Alors, en attendant, si vous souhaitez Je peux regarder le chat Et voir si certains ont des questions N'hésitez pas Voilà, n'hésitez pas Et puis en attendant aussi N'oubliez pas que tout est pour la Private Panser Foundation Qu'il y a des t-shirts à Yeti à acheter Dont 3 dollars seront reversés à l'événement Des dons qui sont aussi possibles Et vous pouvez faire donc des dons pour des incentives Et aussi, bien entendu Supprimer Adblock Pour que les pubs soient aussi reversés Si vous n'avez pas la possibilité de donner D'acheter Ou même si vous avez la possibilité C'est toujours ça de gagner N'hésitez pas à laisser les publicités S'il vous plaît C'est ça et donc je vous rappelle Pour les intensives Qu'on en a déjà pas mal Du genre Castlevania 3 Le Finame Bonjour est premier à 846 dollars On a Secret of Mana Diablo Donc n'hésitez pas Vous faites des dons Vous participez directement On va dire A la durée du speedrun Parce que finalement vous influencez Sur les noms Même des fois Vous pouvez influencer sur Tiens à 100% Speedrun en plus Et en plus Il est vraiment une assaut Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus Pour faire des dons N'hésitez surtout pas Et donc là on arrive au premier niveau Ou près de Tony Hawk Un niveau qui est extrêmement relou Avec les petites vagues à tout grinder Il y en a 19 Donc il faut tout faire en l'air Et quand vous cassez C'est vraiment chaud quoi Excuse moi Mais j'ai plusieurs questions La première Pourquoi Shrek ? Alors Shrek c'était une incentive C'est des gens qui ont payé Pour qu'on utilise ce personnage là C'est ça La question Shrek Est-il un personnage Qu'on a par un cheat code Ou par quel moyen ? C'est un personnage qu'on débloque Dans le jeu je crois Tu termines le jeu En normal ou hard Tu débloques On va dire C'était un des privés jokes Il y avait à chaque fois Dans les Tony Hawk C'est que tu avais à chaque fois Un guest Des personnages cachés Genre dans le 2 T'avais Spiderman Dans le 3 T'avais Darth Maul Et en fait ça a toujours été comme ça C'est vraiment très limite le combo Mais il y a réussi Dès loin Il y en a eu Il y a eu l'officier Il y a eu un officier de police Et Madame Carrera Qui était une privé jokes Mais c'est ça Enfin voilà Et donc dans le Tony Hawk Il y avait Shrek Et il y avait Un personnage de Call of Duty Alors Call of Duty A l'époque où c'était encore des trucs De la seconde guerre mondiale C'était pas de la guerre moderne Ah ça je ne savais pas Mais oui T'avais pas mal de trucs comme ça Ça a toujours été une privée de jours Là-dessus Vraiment à chaque fois Des personnages un peu gag Pour récompenser le joueur Qui a vraiment fini à 100% Finalement Voilà Exactement J'ai l'un des L'un des viewers Qui m'a donné Qui m'a donné la réponse C'est l'officier Dick Exactement C'est ça Si je n'ai pas de bêtises Non je crois que c'est aucun rapport Ah je sais Je ne connais pas Mais je me souviens Qu'effectivement C'est bien l'officier Dick Donc on voit les anciens du premier Tony Hawk Mais oui Là on arrive à Boston Qui est le premier niveau du mode aventure À Boston par rapport bien sûr À l'indépendance de l'Amérique Avec le thé Le bateau Tout ça On retrouve Benjamin Franklin Dans personnage Enfin c'est pas le vrai C'est un mec déguisant Benjamin Franklin Mais c'est rigolo Avec un grind spécial justement Il utilise un cerf-volant J'adore vraiment le côté un peu débile Des Tony Hawk L'humour un peu Tu vois vraiment un peu Décalé Décalé c'est ça Qui faisait vraiment son charme Et après tu vois L5 Tu fais mon dieu Mais il est où votre humour Il est où ? Mais c'est pas une blague de l'acheter du jeu C'est pas une blague Ce n'est pas drôle Donc là le gros combo Et donc là le combo Alors il y a deux Soit on passe en haut Soit on passe par le bas Pour faire passer comme ça Là c'est un peu dangereux Alors il faut bien faire Le Outroad Qui est un manual Qui fait gagner de la vitesse Comme on disait tout à l'heure Ne pas hésiter quoi Donc la let's skate Il reste principalement que Le dernier truc de thé Un peu peiné mais ça va encore C'est parfait Elle arrive déjà bientôt Le Canada Qui ça était en fait Un contest dans Tony Hawk 3 C'est pas un contest C'était un niveau à part entière C'était pas un contest ? Non je me souviens que Tu dois impressionner 5 skaters Tu dois euh Oui 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 non tu as raison Tu dois même aller dans les arbres C'est ça Et mettre de la neige sur le bully Le mec qui arrêtait pas de feu Oui oui Exact Avec des boules de neige J'ai un mauvais souvenir exact Ce qui est marrant c'est que Dernièrement on fait des égoutives un peu différent Même la cassage à chaque fois Elle est différente Pas tout le temps mais Oui on l'a des fois en saut En grind Oui on l'a souvent de façon différente effectivement Hop le snowman Je pense que je vais avoir la musique de Shrek toute la journée C'est... Elle est très sympa mais je pense que je vais l'avoir toute la journée Rappelons que Shrek is love Ah quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment il a disparu ? Il a fait un manuel et tout Il était en plein grind et le jeu a dit non Non oui il a... Ça arrive de temps en temps d'accrocher Alors j'ai cru que plus les épisodes augmentaient moins ça arrivait Mais le gros problème de Tony Hawk c'est des fois Entre deux... comment dire... Deux hitbox de grind on arrive à bloquer Alors c'est rare mais ça arrivait J'ai cru que c'était ça J'ai cru que c'était ça Moi ça doit être ça des fois c'est... En même temps... Il a eu la dernière mètre Oui tout à fait C'est bien d'avoir des bugs avec nous mais des fois ils sont un peu contre nous Et c'est des choses qui arrivent Donc là le grind Ce qui est l'objectif on va dire Trick spécial là hop Parfait Continue pour avoir le point Il reste 25 secondes Il reste un petit bout de glace C'est bon Ça devrait le faire Il reste encore la glace Et après il va faire le saut de l'ange Pour la cassette secrète ça va le faire attention Ça passe Nickel Donc on arrive à Philadelphie Qui est aussi un niveau d'un ancien Tony Hawk C'est ça le 1 si je dis pas de bêtises Non c'est sûr que c'est pas le 1 mais je crois vérifier Je crois que c'est le 2 parce que c'est le premier Ah vas-y Hop là Ce passage là en fait il n'arrête pas de bourrer le bouton saut Et quand tu ne sais pas tu galères vraiment pour récupérer cette lettre quoi C'est... Oui 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 Je sais pas si des gens avaient déjà essayé de juste passer par le grind C'est un niveau qui est très très aérien aussi Enfin qui est pas évident à atteindre Mais une fois que tu es au dessus il faut vraiment profiter Le burger Donc là hop Le système de ouais Le système de sous est vraiment sympa Ohlala La hitbox qui est vraiment pas sympa avec le joueur Alors si mes souvenirs sont bons C'est bien Tony Hawk 2 celui-ci Ok Je confonds On me dit tes HPS 2 Merci le chat N'hésitez pas à... Ah bah voilà Des petites approximations N'hésitez pas à nous reprendre Exactement Je crois que c'était juste... On pouvait... En fait vu qu'on pouvait... C'était le premier Tony Hawk On pouvait faire des manuels C'est ça Et qu'on pouvait s'accrocher aux voitures C'est pour ça qu'ils avaient mis des voitures Ah ouais J'avais pas compris depuis le 2 jamais Fais gaffe Ouah le son est bien joué Pour la cassette Allez le petit sandwich Il a récupéré 5 sandwiches parfait La lette K Je réponds à une... Excuse-moi Vas-y Il va tomber dans l'eau exprès pour avoir le bon setup pour la lette combo Voilà Alors Je réponds à une question mais qui a été posée plusieurs fois Alors on a eu de l'avance sur le planning Pour ceux qui étaient venus pour Ink ou pour Prince of Persia Malheureusement c'est déjà passé Donc vous aurez la possibilité de les voir en VOD Ne me posez pas la question quand est-ce qu'elles seront faites Je ne sais pas encore Mais euh... Oui le planning a beaucoup changé Il faut essayer de regarder régulièrement Parce que les choses ne sont pas fixes bien entendu On peut mettre soit un peu plus de temps Un peu moins de temps Donc on est navré pour ceux qui ont loupé les runs qu'ils voulaient voir Mais malheureusement c'est déjà passé Ce qu'il avait fait de faire c'est extrêmement intéressant Parce qu'en fait logiquement tu sautes et tu agrippes au fur et à mesure Il a quand même fait un grab Éjecter en plein milieu pour l'avoir Et c'est un gros gros gain de temps ça En fait on dirait qu'il y a une éjection par rapport à la hitbox Quand il rentre un peu dans les murs C'est ça Et oui sur le planning Mais moi j'étais le premier surpris Je pensais que c'était à 50 Et je remercie Lulu qui m'a envoyé un SMS Euh c'est maintenant Ah c'est maintenant J'étais prêt de partir à la cantine Je suis désolé Non mais ne t'excuse pas En même temps au début ça devait être midi Donc il faut vraiment regarder au fur et à mesure Des fois on peut se retrouver par le planning De l'avance En même temps les jeux vont tellement vite que le planning va vite aussi Il faut le dire Donc l'allée de combo c'est parfait Hop L'échelle a grindé Ah Bien joué du premier coup C'est pas un truc qui est extrêmement évident à faire Non non c'est pas facile du tout Des fois faut carrément reprendre un grab Et là c'est Après un début un peu troll du jeu À quoi le slap Une des nouveautés des underground où en fait vous pouvez rebondir dessus Pour prendre un peu plus de hauteur Qui est très très pratique pour par exemple monter des escaliers ou autre Très très bien joué C'est Je crois que c'est le meilleur Los Angeles que j'ai vu J'avoue Dès que j'ai vu le grab Tout ça C'est Quasiment Quasiment First à chaque fois effectivement Et là on commence à arriver sur des niveaux où les scores pro Parce que comme je disais il y avait plusieurs limites de score à atteindre Qui remplissaient plusieurs critères Et là on arrive dans des sessions où les scores pro étaient mais complètement dingues 1,5 millions Voilà C'est celui-ci 1,5 millions 1,5 millions Alors que là on arrive au triangle des vermines Un des nouveaux niveaux qui est extrêmement grand pareil Avec des aliens, des pirates Alors pour ce qui est des aliens c'est un clin d'oeil en fait au monde caché de Tony Hawk 1 Ah oui c'est vrai J'adore ce truc le BS Shark Tout ce qui est orange c'est des tricks spéciaux Ils sont vraiment délirants dans celui-là Genre le grind que vous débloquez en Barcelone c'est un mec avec euh... Ah une petite épée comme les... Ah les matadors Ah oui 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 exact Alors pour ce qui est de pourquoi il y a Shrek On re-répond à la question c'était une... C'était une... Une incentive Exactement Et donc ouais c'est un des personnages euh... Qu'est-ce qui est en tenue au Condor Round 2 Il avait le choix entre euh... Créer un personnage euh... Et donc c'est Shrek à gagner Shrek is love Shrek is life Et faire des dons c'est love et live aussi Donc hésitez pas à bourrer Ah ! Salaureusement ça va passer du premier coup C'est pas grave Voilà La cassette secrète Et c'est quasiment déjà la fin Hein... Et n'empêche malgré des petits couacs euh... Regardez le temps On arrive à 21 minutes 11 alors que le world record est de 21,7 hein... Regardez ! 21,17 après des petits couacs on était à très très peu... Ah carrément On est à 10 secondes du world record C'est ça On a eu en même temps des très très belles runs hein... Bravo au runner Ah oui ! C'est du mec qui crâne L'on sang de l'aise était tellement craqué c'est... Bravo plumato hein... Il limite à 4 secondes de son pb finalement Ah oui tout à fait ! Lui qui est deuxième avec 21,13 il est à 4 secondes de son pb à 10 secondes du world record Comme quoi vraiment... Ça se joue à rien quoi c'est... Ah oui ! Puis on sent qu'il a vraiment train le truc hein... Un truc que j'aime beaucoup aussi dans cette version de la GDQ c'est qu'on peut voir directement les twitch dans l'habillage Je trouve ça très intéressant c'est peut-être que vous connaissez pas forcément le speedrun ou le runner Et vous pouvez le suivre directement via ça et je trouve ça très intelligent de la part d'organisateurs Ouais ils ont bien géré leur overlay même s'il plaît pas à tout le monde j'avoue que non non non... On a tout ce qu'on a besoin de voir T'as toutes les infos, ça gâche pas non plus la fiche... Ah la gueule de Shrek avec la main ! Et donc on retrouve euh... Derrière alors qu'est-ce qu'il y a déjà comme... C'est moi même ! Ah avec Tony Hawk 1 c'est ça ? Exactement avec une run donc 10% de Tony Hawk 1 Donc euh... Qui va simplement comprendre euh... Enfin qui va simplement être de euh... Faire le minimum de euh... D'objectifs pour arriver à la fin du jeu Et à la seule... Voilà et ni pour cent euh... Comparé à celui-ci où on avait fait tous les objectifs Et la différence c'est que dans Tony Hawk 1 il y a...